Sous-titrage ST' 501 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 Les gouvernements saluent l'adhésion des jeunes à l'appel lancé par le président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Sommet du G20 à Bali, la RDC, les Brésils et l'Indonésie signent un accord commun de compensation contre les pollueurs. On va prendre encore d'autres informations, il y en a tellement plein. Une équine à Poukine suspend la grève sèche. Nord qui voulait gouverneur militaire appelle la population à la résistance face à la panique. Agression rwandaise. Devant les députés européens, un lanceur d'alerte congolais dénonce les silences de la communauté internationale. Kassai Central, la fédération de l'UDPS, exige la déchéance de Victor Wakwenda. Kanyaru Chigna, après le passage du gouverneur militaire, les déplacés commencent à regagner leur site. Média. RDC, Félix et Tshisekedi nomment les membres du SESAC. Ituri, des morts et 17 maisons incendiées à la suite d'un conflit communautaire à Kinyabongo. Mboujimaï annonce du projet de déconstruction d'une centrale photovoltaïque pour appuyer la régie des eaux. Rosemotombo reconnaît les mauvaises conditions carcérales en répidémocratique du Congo. Rosemotombo toujours salue la proposition de loi sur les statuts des magistrats. Ituri, des territoires des Mahagis, exposés à l'épidémie d'Ebola, déclarée en Ouganda, autorité sanitaire. On va terminer. 3,8 millions de dollars du Japon pour renforcer la police des proximités à Kinshasa et au Tanganyika. Kinshasa, les Sénats examinent la loi sur le blanchiment des capitaux. Avant-dernière information, Général Constant Dimba, l'armée fait encore face au M23 dans les auteurs des Kibumba. On va terminer par cette note. Kinshasa, le clairage public lancé sur l'avenue Bypass. Tronçon, échangeur, Rompuengaba, long des 4 kilomètres par le gouverneur de la ville. Allez, Fumutoto Basang, Alain Boulodjoa. Boulodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour Ndekolangaï. Bon, c'est la bonne chose pour nous, 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 c'est la bonne chose pour nous. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Allez, on est en direct sur Canal 349 sur Canal+. Batoison, en Abissau, en même temps sur Facebook et YouTube. Bousa et Bélé, réagissez à travers le numéro qui est affiché au bas de votre poste au téléviseur. Serrez vos ceintures, ce sont des analyses à haute facture. Ndekobiba, cet après-midi, allez Fumutoto. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ndekolangaï, bonjour Ndekolangaï, bonjour Ndekolangaï, bonjour Ndekolangaï. Et surtout, félicitations à notre progrès Boussolo et Zousal, d'un simple magazine, à une chaîne. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Félicitations, nous sommes là pour continuer à vous soutenir. Tu n'as pas commenté la nouvelle de Canal+. Je suis actionnaire, Ndekolangaï déjà informé. En tout cas, félicitations à Ndekolangaï, on se va actionner. Vous avez tout fait, c'est un travail d'ensemble. Alors on va prendre, je ne sais pas s'il faut appeler ça, bon, ce n'est pas toilettage, toujours moi, moi, café, tout le monde va avoir ta biscuit. Par rapport à ma nomination, Félix Tshiseke de Asali, Asali, mon aménage, ma ordonnance présidentielle, lobby, Tengi, tout le monde, c'est bon. Et bien, j'ai beaucoup de félicitations à Ndekolangaï. Et là, Christian Bossembe, et là, Ndekolangaï, 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 et là, quand on est là, il y a un nabie, il y a un peu de déceinture, parce qu'il y a un vote, Djenit, Napie, Gérard, il y a un nabie, il y a un nabie, Christian Bossembe, il y a un SESAC, Serge Kabongo, il y a un SESAC, il y a des félicitations, à Ndengue, à la promotion, et moi, je vous ai un nabie, mais cela ne empêche que tout réfléchir. Allez, Bolo, comment vous avez accueilli la nouvelle, finalement, tout le monde vaut qu'il renouvelle, il y a une classe politique, même dans l'entreprise, il fallait pas gêner parce qu'il y a un chef coutumier dans l'entreprise. Mais au moins, Félix, c'est qu'il a fait clandé. Bien qu'il y a, écoute, nous ne sommes pas récupérés. Les membres de la cabine sont là. Nous sommes à l'un des membres de l'Eboma, Taylor, Marcelin Bilomba. Ils sont à Sonahidro, Taylor, ils sont à Transco. Moi, c'est bien pour les membres de la cabine. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la question est la méritocratie, apprimée, ou bien favoritisme, clientélisme, ou népotisme? Bon, nous avons mis le plaisir de voir qu'on réduise certaines libertés. Il y a des choses que je ne dirai pas ici. Nous avons dit qu'il y a un autre débat. Parce qu'il y a un autre débat. Très bien. Et nous avons les vrais, les nominations, les nominations sont reconnues dans la Constitution. Mais les nominations doivent refléter la vision que l'on a. Si les nominations, il y a un monsieur Félix, c'est qu'il y a une importance. C'est justement parce que, par moment, des choses, par des émotions, le sentiment est animé dans les nominations, il y a un autre configuration, il y a une ordonnance. Pourquoi réfléchir autrement? Tu dis que les entreprises sont gérées par bateau, ils vont avoir entreprise. Pourquoi les militants, les adeptes, pourquoi ne pas libérer les entreprises? Tu dépolitiser les entreprises. Je crois qu'ils allaient rapprocher au Nanga. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tous ceux qui nous soutiennent doivent nécessairement pour qu'on a vraiment une entreprise. Parce que ces entreprises ne sont pas capables de qu'on a un canard boiteux. Et surtout, il y a un peu que ces entreprises ne sont pas capables d'optimiser leur rendement. Au lieu qu'on a une capacité de redresser ces entreprises, on prend des militants et Sokotali, c'est justement pour les récompenser par rapport à ma kellele ou à ma médias. Par rapport à ma action à ma partie politique. Il y a des gens qui valent plus que Barobaza nommé. Mais ces gens-là ne seront jamais promis justement parce qu'ils ne se font pas à la politique. Pourquoi nous voulons envahir le Congo? Pourquoi ne pas laisser à ceux qui n'ont pas l'intention de faire la politique? De base à la rappel atteint la possibilité, il y a combien de malheures de savoir-faire? Pourquoi on doit tout politiser? Il y a un exemple qui a l'entreprise et la bus et la pétrole. Il y a un hydro. Il y a un effort et ça, il y a un effort mais ça échoue. Parce que dans la plupart des cas, on conçoit quelque chose pour redresser l'entreprise mais dans la fixation il y a un profil il n'y a rien à assumer une fonction. Il y a tous les aspects techniques. On prend les militants et la plupart sont des militants et puis ils ont un cordon avec le parti politique. Il y a un tout parent qui est proche de Féli c'est qu'ils ont recommandé pour qu'ils se retrouvent afin qu'ils ne collent ça dans ma famille à famille. Ce n'est pas comme ça on va gérer la république. Pour voir, ça je peux vous le certifier, la question entreprise sera gérée par les techniciens. C'est lui qui veut nous accompagner dans notre combat. Il y a aussi qui veut avoir des postes qui n'est pas postes électifs qui n'est pas postes à nomination politique. Nous, on ne va pas partager les libertins de guerre au cabo de l'entreprise. Ce qui fait que l'État congolais n'a pas assez de moyens pour relever les grands défis. Ça dit tu n'attends rien de toutes ces nominations ? Même M. ça n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Dans la plupart des cas, tous les membres sont nommés. Ils n'attent pas par clientélisme. Ils n'attent pas parce que ce sont des militants. Une nomination par formalité ? Ça, il y a un regard pour ça qui va se débarrasser. Nous, il y a un cabinet qui est incompétent là-bas. Il y a un cabinet sans que les postes de l'avancé. Ils n'attentent pas de la garage. aucune vision. Ça dit que les gens n'ont pas une grande vision sur l'État. Laissez les techniciens. Vous mettez à la régie des autres des gens qui ont la maîtrise de la régie des autres. Il y a une maîtrise à la régie des autres. Il y a une maîtrise à la drogue parce que il y a une crise. Il y a une société qui ne va pas à la société et qui ne va pas à la vie. Et transformer en physionomie ce n'est pas sérieux. On ne gère pas un pays comme ça. Très bien. Allez, Fumutoto, Bolo Djoa pense qu'il y a clientélisme. Il récompense à la va-vite juste pour se débarrasser. Il fallait les récompenser. Il fallait au moins se séparer de ce genre-là. De cette manière, on a créé des ordonnances présidentielles. Mais en termes de résultats, Bolo Djoa pense qu'il n'y a rien. Même Félix Tchiseké de l'OMC sait qu'il n'y a rien. C'est une nomination par formalité pour récompenser Mingi, parti politique, parti salakakoral et famille. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais alors, quand il y a une question qui est structurée, il y a un renouvellement de la classe politique. C'était par là que vous avez commencé. Bien qu'il y a récupéré le cabinet qui est à Tindibango, à l'entreprise. Mais tout le monde qui est à Sikapé et notamment Oyo Tang. Il y a une question. Deux, il y a une méritocratie, favoritisme, clientélisme. Alors, il y a un débat. Et c'est ça, la maladie, où il y a un bon de la classe. Si vous avez un combat de ce qui est qui est un bon de la classe politique, il y a un bon de la classe politique. Il y a un bon de la classe politique. Vraiment, il faut être de la classe politique pour avoir cette capacité. R, il faut que ça canalise et il y a de la classe politique. Il faut défendre le pays, le Congolais et nos visions avant même, il y a une contradiction opposition, pouvoir. qui ne sont pas compétents. Si vous pouvez affirmer, je serai très content. Mga sa place Na koko reponde na kesyon Ya miltokrasi oui ou non T, paske je ne kone Pa tout le monde Et je ne pa etidye dosye a moto na moto Po na kouye baken O yu a tcham ya wa E zana faveur, e zana diyalol a kokite C'est qui est vrai, y a pa yi un concours E zon relevé na pouvoir discrétionnel J'arrive Concours e zali To salaki tam ou ya zana Ampe, to MP Kopirep Asa la concours wa wa E pe sabiso batwa yutana concours Différence la wa pa, ba nommer yu Ba ou ta na concours Ba recommander yu La fait justifie les moyens Et sa compétence na moralité Nde koukata makam O koki kozala bien ne lue par le peuple Mais o koki kozala incompétent Tout comme mo kozala dictateur Noko la ba dictateur batunga France Batunga Etatsini Batunga Afrique Batunga Europe Pe ebetami bien Donk, tozo repondre na una question Moko Eske bolo jwa yubi batonyo so Batunga yu kuna ke baba Teknisete Tangwa kozwa maloba yubi So teknisete Nko lo banilu Mfumutoto Asali Politisien Ate yaka Alobi laka chef de l'Eta A bengi di alelo Ole me zate Meza concept naye Eske fumutoto Ande dwe tref Politisien Asa teknisete Medar kan koulungo Nan lobi Djeni kanyinda Asa teknisete Nama kama media Dego krisya Bosembe Asa teknisete Nama kama media Bamemi Bango wapi Nase sac Eske secte Rebatye Bango Basa Incompetent Ipe vetre De mauvaise foi Demain Ou mauvaise Gouverneur Demain Si Sa pe arriver Meskompé Dike Bosembe Nes pas Kompetent Pour ne Prendre Que Quelque Que Je Hachami En tout Kabolo Jete Certifique Plas Koske Ne Ebi Keryene Totalement Bon Ni Totalement Mauvaise Selon La Troisième Voie Et Loko Tosengetou Retenina Félix Seseke Desalike Azo Renouvele Profondema Classe Politique Congolaise Meme Sobi Soto Kotite Bilongi Bandekou Nanga Ba Ami Silelo Baza Ba Pese Aki Loro Rekru Bilongi Asika Koti Ba Bama Bamati Me Eski La Tou Fe Obie Tous Kile Fe Il A Fé Bon Juste Non Aza Muto Zan Zan Bete Aza Ba Feblesse Aza Pena Ba Force Kourkwo Opposye Koko Matena Koloba O Esalem Bi Ango O Esalem Mabe Ango Top Oppose Ale Koti Na Debate Nga Na Lobi Boe Meritokrasie Zali Favoritizme Zali Kalite Mon E Sali Volont Tere Kourm L Et Kolite L Obie Vision D Anal It Sali So Lobby Bango Ba De Politise Ba Entreprise Public Dabro Se Ne Se Se Dis Pas Se Ne Se Dis Pas Peetet Ba Tua Kompré Nagatel La Politique Meme Si Si vous dites qu'on va prendre les techniciens qu'on nomme bango, les techniciens qu'on nomme, il ne faut pas en alliés avec les régimes. On ne peut pas prendre un technicien de l'opposition sans les convaincre ou les associés. Avant, on dit qu'on nomme pas les techniciens, mais moi, en France, ça ne se fait pas. S'il vous plaît, nous sommes les politologues. Il y a différents centres, l'administration centrale, l'administration, il y a le ministère, l'administration mixte ou privée, l'administration de l'État, l'administration commune, mais il y a une définition de la portefeuille. Voilà la théorie des organisations de sciences politiques, portefeuille. L'État n'a pas une mission traditionnelle, c'est la taxe d'emploi à l'autre, et qui permet de traiter et de pallier le déficit ou l'insuffisance budgétaire. L'État est le Congolais, il y a un exercice qui a dépensé en amour, et qui a dépensé en amour, c'est comme si nous sommes les entreprises publiques. Entre-entreprises publiques, l'État a se comporté comme opérateur économique, a créé l'entreprise pour éparer les dividendes, pour combler les services publics, et qui a été partagé par le domaine de l'Université de Kinshasa, ce sont des services publics de l'Etat l'Etat s'allie en haut pour les biens et les services licenciés en droit, licenciés en économie licenciés en économie, en sciences politiques mais il y a des établissements publics que ce soit dans les entreprises publiques ou les techniciens ou les techniciens ne sont pas soutenus le régime pour qu'ils ne soient jamais qu'ils ne soient pas alors il y a des gens même Nicolas il est en France mais on l'a consulté il a fallu à consentir pour la vision politique est-ce que les politiciens sont les ministres je prends Tony professeur d'université en droit il n'est pas technicien est-ce que la grande question la grande question est celle de savoir par rapport est-ce qu'il faut la condition sine qua non que pour être nommé par le président de la République il faut la décondition soit soit vous allez membre de la partie politique où vous êtes soit vous allez la famille de la partie politique de la partie politique ou bien l'Union Sacre vous pensez que aujourd'hui c'est-ce qu'il faut il faut la décondition qu'il faut la décondition il faut la décondition il faut la croire mais il faut la compétence il faut la confiance Il n'y a aucune question. 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 Il faut nécessairement être un membre d'un parti politique. Il n'y a aucune question. 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 Alors, les agents, qui sont liés qui sont liés, Ils peuvent même les nommer aujourd'hui et les révoquer demain. Parce qu'ils ne sont pas liés à l'État par les statuts de la fonds. Les PCA. Ils sont liés à l'État. 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 L'État engage qui par concours et recrutement. Ce sont les gens qui vont entrer dans la fonction publique. L'État ne peut pas les nommer par ordonnance. Par exemple, le ministère de la fonction publique. Il n'y a pas de fonctionnaire. Il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de formation. C'est ce que j'ai appris à l'État. Maintenant, on a nommé les mandataires. Vous vous dites qu'il faut qu'il soit politique. Mais un mandataire, c'est un auxiliaire d'un homme politique pour représenter sa vision. Comment on peut en parler ? On peut dire que c'est l'ignorance. S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a qu'on quitte ? Non, non, s'il vous plaît. Préveillez partie, on a fini. C'est ce qu'il faut retenir ici. Ça, je dois vous dire. Tout le monde est dans la classe. C'est ce qu'il faut retenir ici. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il faut retenir ici. forcément la partie politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. A comprenant, s'il vous plaît. La lobby est un peu que vous avez fait. La partie politique est facultative. Vous avez fait des gens qui ne sont pas les parties. Vous avez fait l'idéologie. Vous avez fait un programme qui a été flatté. Vous avez fait un peu mais vous avez fait un peu. C'est normal. La partie politique est informé par- le parti politique. Si la partie, c'est-à-dire qu'on a fout, la partie politique, vous ne mont żeby pas 입니다. La partie politique politique, vous ne montez pas. La partie politique bent mismo nani, baby, kena sima parti, bako zwa misala, to yo kaki ango na rejime passé, to yo kango lelo, batwebele, baby, kena sima parti politik, ne monsala, et salamak. Oroga men ba kombata, to batwa ba parti politik, msou bazolo ba, bazopè sa viso misala, sa di to boundi ponambo, kame bazopè sa, to boundeli bango, sa di, so kyo zali membre ya parti politik, eke parti, komi na pouvoir, prezident, to ba responsable, bakom mi redevable, na batowana, paske bango ba bunda, kipapè sa bango, ya kon la tuni, biso nyo so senga, li toko ma bamambre, pou ke mokolo ea, biso tour toko zwa, biso peto senga, gana mouni lo lenge waneza malamote, kasi, li kambo ya lobi ya favoriti, de ya, rekomandasyon, tango monsusu, wui, batowaye ba ngananzele ya batow, gana zan magiciente, po nanko yi, babazo angaje keke par, nazala mouto moussa lobi ya, na yuki bazo angaje keke par, nasa li test tenangaye, nazo mona kena ko zwa, me ya parama bazo favorize batow, esko koi koti a pe pouate, tozo mbo ya koutou lo lenga ko sal, mbo ke ko zala batye a pouate, mbo ke fo zala mouto a sali a zu, ou ya sali te a zu te, me na pratik ya realite, na biso e komike, odela ya ko sal, e senga li mouto moko, angelou alanda ganasim, yange koti bizo ti na ba klas, li kambo ya suivi, mwa na tangi ma lamo, mwa na zali la ba prezance, me ya sali examen, senga li suivi e salam, tope sa batownyonso, la siance sans conscience neki ni ruinde lama, bo pensa batono so nzela ko longa, mouto aza koka, mouto a mounaka, mwa na we ya tangi, mwa na mubola, bango nyonso, bazo anzela we ya ko longa longa, si tu bana mabola, bana ya mabola, babola mingi bazaka maile, kolega bana baton bana mbongo, bata mbongo, bana mbongo, bavande laka mingi nde, masanuna bavoyaje, me bana ya babola y bilinde, bazaka nelo, komisuita parko tango. Ale, on va changer de chapitre, tozwa dosi ya est, mboka na biso, e zana bitumba, plasso zola nangay, fongo la matoy, mwibike bitumbe zali na, na bunagana, bitumbe zana ruchuru, bitumbe zana kiwanja, esika munguna, mrebe la m23, aza kovanda, bwoka ki ba lerte, mwoka y salama ki mkolo ya lobi, o bazwi goma, te bazwi goma te, bwoka ki armendenga, se explika ki otour de sete kessyon, ke zaki fossa lerte, basoda basala ki repli ya 3 kilomètre, metanko ba msou ba zozo nga na goma, en komprehensyon na barriere, na ba pempo, ba mande ko exige ba fey de route, ba fey de route, pardon, e yo kanite, ba towaye ko be tama sa silikolo, po na fatigue, e zaki moa frustration, e vidama, population na periode yo, aza na sensibilite, ta yo ki li sa, se se geli a lobi, nde e salike makamonyoswe salama, nenge angoi salami, me kimi a goma, e zana kontrol, l'etat za ko bundati, suiko armendena, biso a parti aki bumba, me bitumbezana no makasi, toko lobe la makamonyoswan, makambo a ba armen, oyo yo, loutundula lo baki, preso ko zong sa ba imaja, loutundula place a lobi, keta zombi ba armen, kasi ba armen, ango e zako komate, mo konziyamboka, ayambaki, uru kenyata, na okajo ana, tooka kipe, ndekombo sope a lo baki, tout ce ki ya, tré avek, makambo ya est, et tolingi, toyo kayango, an transition, toza ko zong asiko, toko tanakati ya dosye, dialog mo ko e zali, na mikule zali ko ya, eskile fodera to dialogge li sou, tozo nge sou na tabli ya dialog, to dialogge, eske za malamo, alo ke mo konziyamboka, lo baki makambo ya diplomasi, ye mo ko bon fwa na isi mbakite, aspe, mo ko etsika la kezaki militaire, me awa toyo ki dialogge ko za isou, uru kenya taiwana zotambo, la kaka ka pon a dialog, to ya mbi ba presidant mi bali, ya angola, to ya mbi pe presidant woyo, ya, ya kalo ya kenya, uchi ko ya pe a ep kolobama kambo, kaka pon a, ko facilite dialogge sa la, toko dialogge na banane, na ba M23, na ba groupes armés, kesce kon va ale fer la ba, mi tou ne bele autour de sa, fumu to to azali ya wa, nan de go bo lodjwa, ma kon basali en direk ma go pe sabiyan, alo on va suivre en mena, kelkes eleman, mdegena lobi a paro ya ewa na, mdegou mandi ki man pata jojo, azali mesen mone, a aporte soutien na ewa, a va vivre fena e fardese, mo abilo kwa kolia, mo akome la pote, mdegou bazana mo makasikouna, les sportifs de ma tete, rende hommage a l'air ene edingwe, se lindi un trophée, lui a été décerné par une équipe conduite, par l'honorable rafael kibuka, bolanda ba eleman la nyonso, tangtozo zonga, siko tika ma kelele nandaku, oyo kayo moko, makambo bolodjwa koloba, makamfumoto ta koloba, oto yeba, ni nezole kanambo kanabiso, danje zalini, nulengeni et sengheli totembol. Allez, on va se retrouver samedi aussi, n'oubliez pas, 18h30, préciez vous mettrez à la noce, on revient, pour avoir dernier parti avant de terminer. Allez, à tout à l'heure. Au cours d'un briefing presse, teni le week-end dernier, conjointement par le ministre de la Communication et Média, et porte-parole du gouvernement, et son collègue, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Tundula, le patron de la diplomatie congolaise, n'est pas allé par le dos de la couillère, pour qualifier les inventeurs du mouvement terroriste. À cet effet, il a rappelé que le M23 est un groupe terroriste avec lequel Kinshasa exclut toute possibilité des négociations, conformément à la convention sur le terrorisme de l'Union africaine. Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ou ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons, et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embarqueur qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec les chefs de l'État, devant nous comme commandant suprême de forces et armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Christophe Le Tundula réclame l'annulation par le Conseil de sécurité de l'obligation de notification pour l'achat des armes par le gouvernement congolais. Car selon lui, un cas qui venait de se produire sur les armes qui ont été achetées et qui venaient vers ici. Mais en cours de route, le transporteur a refusé d'atterrir. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous, parce qu'on dit qu'il y a les Nations Unies. Vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands, d'armes, et tout, et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant, au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, les matériels militaires, venaient vers ici. Mais en cours de route, le transporteur a dit « Non, 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 ça ne peut pas arriver à RDC ». Signalons que le chef de la diplomatie congolaise dénonce l'injustice flagrante de la communauté internationale face à ce qui constitue pour le peuple congolais un soutien à ceux qui combattent la RDC. L'armée rwandaise et ses alliés d'IHM de Douai ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibonga. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant de la troisième zone de défense chargée des opérations. Le général Kiamasa Kutupeke, nous avons repoussé l'ennemi, nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi, il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de réguler et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rois. Après s'être entretenu dimanche soir avec le staff de la MONISCO et lundi avec les acteurs étatiques de la société civile et des diplomates accrédités à Kinshasa, le facilitateur du processus de paix des Nairobi a, au terme de ses consultations, fait la restitution à la presse. Ouro Kenyatta dit avoir fait part à ses interlocuteurs des exigences qu'impose le mandat qui lui a été assigné. Il a indiqué sa télé à amener les parties prénantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC sous le leadership du président Félix Antoine Chisekedi Choulombo à respecter la constitution de ce pays ainsi que la souveraineté et l'intégrité de son territoire. Nous ne sommes pas venus ici avec un état d'esprit particulier quant à dicter ce qui devrait arriver mais plutôt dans un esprit de compréhension et du mandat qui nous a été donné. Nous sommes venus ici pour écouter le peuple du Congo parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire mais juste de faciliter et ramener la paix parmi les différentes parties. Nous avons eu cette opportunité et nous avons entendu assez et nous envisageons maintenant par rapport au message que nous avons aujourd'hui tous les groupes qui tiennent toujours les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix. A la question lui posée sous le contenu des échanges qu'il a eus avec les membres du corps diplomatique, l'ex-président Kenyan a fait savoir qu'il a insisté sur le partenariat devant caractériser dorénavant leur collaboration pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Nous sommes ici comme partenaires et vous aussi êtes ici comme amis et partenaires du Congo. Nous devons travailler ensemble et mettre ensemble les idées pour nous rassurer que nous atteignons ce que notre partenaire veut en tant qu'amis et c'est de la peine. Et nous avons eu une bonne discussion avec eux sur le fait qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement de la RDC et le peuple de la RDC pour atteindre cette assistance. Aux groupes armés ayant déposé les armes et aux médias, l'ex-président Kenyan a exhorté ces derniers à œuvrer de sorte à créer une synergie susceptible de favoriser la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. Les jalons de la tenue de Pourparler des Nairobi 3 posés à Kinshasa, les facilitateurs réparent avec les sentiments d'une mission achevée, du moins pour cette première étape. C'est un signe d'encouragement que les membres de la fondation de Jomandiki Mapata sont allés remettre des produits vivriers aux militaires et fardessés engagés au front contre le rebelle. Du M23, les lois ont été réceptionnées par les commandants de la 34e région militaire, le général-major Mpézobrino. Il a remercié les bienfaiteurs pour ce geste d'amour à l'égard de forces loyalistes. Merci beaucoup, Djo-Djo. Donc, nous avons un geste de boussales et vraiment, je crois que nous avons un geste très louable. Et c'est ce que nous attendons. Le soutien. Nous fichons que nous soutenons, ça donne du courage. Au lieu de critiquer, non. C'est-à-dire, ce qu'on attend de vous, c'est le soutien total. Il s'encourage votre armée. Bancoulou Moukoulou Di Moufalme, coordonnateur national de la fondation Djo-Djo Mandiki Mapata, a par cette occasion expliqué l'essence du geste philanthropique posé au profit de FRDC. Les congolais, nous avons un souci à qui m'y a. C'est-à-dire, quand nous avons un oiseau et nous avons des colons dans les ambas, nous avons des cœurs avec eux. Le président Djo-Djo Mandiki, tant que mécène congolais, tant que l'homme au grand cœur, il a voulu apporter les fiscuits de l'eau, les sardines et les biscuits pour nos frères militaires qui sont en France. Donc, encore une fois, merci et courage, mon général. Je pense que votre détermination fera toujours l'honneur de cette grande nation. Après ces dons de la fondation Djo-Djo Mandiki Mapata, les commandants de la 34e région militaire appellent les autres compatriotes à emboîter le pas pour que le pays gagne la guerre et gagne au même moment la paix. Il a appelé la jeunesse à appuyer l'Effardéci pour le bien de tous les pays. Djo-Djo Mandiki Mapata, à comprendre que le monde de la sportive vous a honoré. Merci. Après avoir reçu son trophée le samedi dernier, le grand maître Paul Ngambe est allé le remettre au champion Edingwe Motonangenge, son aîné à qui ce trophée a été dédié. Dans sa délégation, l'on a remarqué la présence de l'honorable Raphaël Kibuka et une forte équipe de champions de plusieurs disciplines sportives. L'honorable Raphaël Kibuka qui a caissé était choquée par l'état de la route qui mène à la résidence d'Edingwe, celui qui l'appelle affectueusement Yaïdi. La délégation de Jean-Paul Ngambe, renforcée par la présence de l'élu du peuple, a tenu par ses gestes à faire acte de reconnaissance pour le mérite d'Edingwe dans la fierté d'être matétois et matétoises et quinoa en général, mais aussi à démontrer leur engagement dans la construction de l'unité des Congolais. Ainsi s'explique leur insistance sur la nécessité de la réconciliation des fils de Mateté dont Edingwe et Sibolite avaient fait leur cheval de bataille. Prenant la parole, Jean-Paul Ngambe n'a pas tari de loge et de reconnaissance avant de lui remettre les trophées pour son grand frère Edingwe, prénommé au jour du pôle, un changement qu'il justifie par sa conversion à la foi chrétienne. Il y a des le plus à la fin, puis après les les Très satisfait, Paul, connu sous le nom de Dingue, a félicité son jeune frère pour cette marque de confiance, avant de profiter de l'occasion pour lancer un message de soutien à Noé Fardessé ainsi qu'au chef de l'Etat, Félix Anton Tuseke de Chilombo. Le président du caucus de Zulu de Kinshasa a, à son tour, remercié les sportifs de Matete et les a appelés à l'unité. Nous allons lancer un message de soutien à Noé Fardessé. Nous allons présenter l'institution de la présidence de la RDC. Nous allons faire la RDC pour ce que nous avons, nous allons dire que nous avons non seulement un délit, mais un témoignage pour ce que nous avons, nous avons dit qu'il n'y a pas de sens pour soutenir nous, pour que nous avons mis en tête. Sur le chemin des retours, le chien d'allégresse, les jeunes ont accompagné celui qu'ils appellent les leaders du Mohamba. Très bien, merci. Allez, on va terminer. Maintenant, on va prendre le dernier point. Nous sommes en direct. Merci. Merci encore. Nous allons continuer. Merci. 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 sécuritaire à l'embolodjo question sécurité nous sommes en pleine guerre même à taba déclaré à mon amont d'un côté mais ma condition à guérir monde et tout le monde à l'abattre cité il ya j'ai sali baville moussou l'état à la contrôler l'angoté autolobabouna gana de l'ouverture de la kiwanda n'a évité ce qui drapeau et l'étaire éviter donc pour le moment l'état à la contrôler à biro courant ba kongoulé bazakouna bazo vivre kalver sur le plan psychique moya kouzade battu aukende classe n'en est même ba église m 23 azo salagnon soya l'ingé tolanda ka chef félix c'est que je pense qu'on analyse tout ça la ki l'autre fois aux agin alia banza et sito évolue aki tolaki sa ki moto na moto là où se trouve le problème ba facilitater ba bandi kouya alo ke félix c'est que d'abimakia eb sibiso ba namboka na na kani si sou félix c'est que d'angosalaka sipi tchina yena ma kambwa inyon sakre na sololaki na batou balinga kite na salibou balingite jete imilié finalement a créa inyon sakre presque na même approche à moudelouana na mouni félix c'est que d'ibosso à tv discours à 13 minutes a la ki sibiso pe ke diplomatie bon foa eza ki peya mone de singe option ou eba toba zelaki félix a louba eza la ki guerre même si il ne l'a pas dit mais kongole nyon so a zali averti entre les lignes na motema tolobi a ou eza langage ya guerre me atakoya lobi angote pandan ke tozo espere guerre tomoni même bavi on mi bali kenda ki na rwanda e kiti na rwanda e tambo libo ye zelaki le kalibosso anda kwa kaga me kanga mwa selfie me ele ki tomoni mwa ba frappe toibite ba frappe wane bou maki bate bou makite on a pas assez d'informations autour de cette question toye go yo ka dialogue e koumi tomoni dialogue e poussani minki prezida yangole a ye ourui kenya tape ya kalaya kenya ye pa hiko ya quelle lecture vous faites par rapport na médiation ouyo mokonziyamboku ya kalaya kenya ouya zali facilitateur désigné na etat d'Afrique de l'Est des marches na ye vous pensez que quelque chose de positif et koukiko bimana dialogue encore une fois en Nairobi est-ce que ça au portant ce dialogue là quelque chose yamala mwiko bimakouna nous avons démontré ici qu'il y a l'hypocrisie et complicité de la communauté internationale nakatia gero quelle attitude notre gouvernement devrait avoir et la population face à la communauté internationale et face n'a pas payé au bazar utilisé vous avez 10 minutes 10 minutes on va s'arrêter oui en tout cas merci beaucoup pour na question je crois que il y aura que des reddits parce que ce n'est pas un sujet où est bandi l'élo et ce sujet tout banyant au cal c'est ce qui a déclaré guerre dans son discours captieux et exotérique c'est trompé parce que les conditions pour déclarer la guerre c'est-à-dire qu'ils n'ont réunité sur le tali dans l'article 143 de la constitution il y a des conditionnalités avant qu'on déclarer la guerre il faut d'abord qu'il y ait le conseil des ministres qui est statué sur la question avec l'avis technique qu'il y a le conseil supérieur de la défense mais il faut aussi avoir l'autorisation dans le niveau et le parlement c'est-à-dire l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat c'est dans ces conditions seulement à croire que ça la déclaration il y a guerre mais sur le plan technique le conseil supérieur de la défense il faut ébissarer ce que nous avons notre capacité à nuisance et ce que les autres ont et donc les autres ont passé ce que nous avons dit il y a un autre pays que M. Faye jusque-là n'a pas identifié l'Ouganda et j'en avais parlé l'autre fois ce qui veut dire que la complexité la situation est vraiment plus d'intelligence au-delà de l'émotion et donc on a un moment à ma bépa M. Faye c'est que Azo Linga a profité de la situation parce qu'on a plus vedette que ce qu'il est déjà au lieu de trouver la solution au problème du Congo lui cherche d'abord à se protéger lui et à se maintenir au pouvoir au-delà au lieu à quoi tchamayel résoudre la situation M. Faye est mal entouré même par rapport à la présence de la Bissou de la EAC vous prenez vous prenez l'exemple de ce président ancien président c'est lui qui a permis la KCB lui et M. Faye c'est qu'il dit c'est lui qui a permis de faciliter la Bissou de la Bissou à Zali co-propriétaire toi Zali propriétaire il y a une banque cette banque commerciale il y a Kenya où il y a Zali qui a géré les deux banques c'est-à-dire KCB et sa banque qui a géré le système financier il y a la composition la capitale sociale il y a deux banques nous sommes en plein dedans et c'est cette banque qui a financé les opérations dans la partie Est M. Faye c'est qu'il apparemment il y a qui a tenu compte il veut dialoguer avec qui dans quel cadre parce que ce qui a Zali co-ponté sur EAC a Zali déjà co-sé perdre parce que EAC est partie prenante à la crise peut-être pas de manière ouverte mais il y a AAC derrière cette guerre ce qui a Zali composition est EAC le nombre de pays est EAC ils ont deux pays sur le plan opérationnel l'Ouganda et le Rwanda il y a opérationnalisation il y a vision que je n'avais pas soutenu l'idée c'est que il y a qui n'a eu assez et alors Moussou c'est le vrai Zali Moussou Feli a négocié avec le M23 avant avant Koutou vas vous n'a gan lorsque mon boulot il y a M23 les gens avaient douté mais moi même je suis vu chez Christian Bosse Mb Mbata à l'objet parce qu'il a en face de bonne foi il a avoué il a reconnu que M23 a 14 mois à l'époque on n'était pas en guerre 14 mois ce qui veut dire qu'il a confirmé ce que le porté parole M23 avait dit il a créé des conditions pour que le M23 a Zonga il a réanimé le M23 mais ce c'est qu'il vous dit il ne peut pas négocier avec le M23 ce qui veut dire qu'il n'y a pas dialogue il n'a pas le droit de dialoguer avec le M23 pour ceux qui a dialogué avec le M23 certainement qu'au Zonga quand on a terme de référence à on a terme de référence qui va créer la brigade pour que battu le M23 va l'intégrer dans l'armée il n'y a pas de les deux généraux de brigades où il y a M23 brassage mixage de l'armée que lui avait dit alors ils vont dialoguer avec qui et pourquoi pour ceux qui vont dialoguer dans le M23 c'est de la trahison parce que il n'y a donné tout le bar apparemment il est à la base il y a création M23 M23 prime parce que M23 a dérivé à M23 c'est Koufa lui-même l'a dit que M23 est Koufa il y a un qui ressuscité il y a 14 mois c'est pendant l'état de siège qu'ils ont profité pour nous attaquer réarmer et nous attaquer et s'il négociait avec eux on va comprendre que c'était un jeu une stratégie pour légitimer leur démarche il n'y a pas question de négocier ni avec le Rwanda ni avec l'Ouganda ni avec un autre pays sur la souveraineté de la intégrité territoriale parce que nous n'avons pas donné le pouvoir de décider sur ces matières là à dialoguer avec le Congolais parce que c'est lui qui nous a amené dans cette situation je ne suis pas d'accord mais je voudrais aussi dire par rapport à la communauté dite internationale je l'ai dit souvent ici il faut être naïf pourquoi la accompagnement la question il y a embargo ça fait plus de 18 ans ça a été renforcé vers les années 2000 ce qui est surprenant il est strictement interdit aux groupes armés de sacher les armes strictement interdit aux groupes armés de s'acheter les armes mais on a créé un mécanisme il y a notification il y a cher armé par le gouvernement congolais nous sommes un état souverain nous avons le droit et l'obligation de défendre notre intégrité territoriale et notre souveraineté en tant que peuple souverain nous avons créé sur pied à disposition pertinente de notre constitution une armée une police et l'instrument par excellence c'est d'avoir les armes nous sommes appelés à acheter à l'extérieur qu'est-ce qu'ils font ils préfèrent donner 1 milliard 450 millions de dollars c'est à dire qu'on nous met dans une posture dans une condition il y a une capacité à résilience et en même temps eux promettent de nous sécuriser fort malheureusement ils ne le font pas nous sommes en difficulté parce que nous n'avons pas assez d'armes mais la question a commencé à partir d'un fait bénin qu'une fausse information ils ont porté des dossiers ça a créé une situation fâcheuse il y a eu des résolutions au conseil de sécurité pour nous frapper depuis là tu es content dans la zone rouge il y a suivi en matière de circulation armée ce qui veut dire qu'en réalité nous devons avoir deux approches première approche nous devons arriver à produire nous-mêmes nos armes c'est possible si ce n'est pas possible aujourd'hui mais je suis sûr et certain avec un peu de volonté nous y arriverons comment le faire appeler tous les techniciens qui ont aidé Laurent-Désiré et Kabila parce qu'il y avait déjà un début il y a production avec armes bien qu'ils aient un peu traditionnel ils aient un peu sophistiqué mais c'était déjà un bon début et dans ces pays il y a eu deux endroits nous devrons développer ça parce que personne n'a le droit de nous interdire de produire nos armes deuxième élément qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde il y a quand même des armes alors que l'embargo date comment il y a le pouvoir car il y a beaucoup remarqué ce sont les maladresses de ceux qui sont au pouvoir il y a eu des informations et des acquis confidentiels pour l'état en cherchant à se détruire mutuellement entre Bataille FC et Cache ils ont donné les informations à la conseil de sécurité aujourd'hui le pays qui nous aidait à nous ravitailler en armes va menacer plus question si les armes passent par vous vous aussi vous serez sanctionné ce qui veut dire parce qu'on a vu qu'Abil a ramené les armes ici oui mais c'est entré par un pays voisin c'est à dire qu'il était en contact et d'ailleurs Bato Bayebi le général Olenga et plusieurs autres généraux ont été frappés frappés justement parce qu'ils facilitaient tous les moyens la possibilité que nous sommes dans l'espace de l'époque nous sommes dans l'espace via le pays voisin ce sont les maladresses de ceux qui étaient hier dans l'opposition n'ont empêché mais nous sommes obligés de survivre tous les moyens pour que nous être capables et que nous se défendre tous les moyens qui nous disent qui nous dit que la communauté dite internationale d'ailleurs cette communauté ce n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêt ils ne sont pas loin de la crise telle qu'ils ont vu très bien ils ont réfléchi autrement ils ont trouvé de bonnes solutions et ils ont renforcé davantage notre armée et je reviens encore ce ne sont pas les armées qui font la guerre il faut se motiver les militaires ils ont renforcé davantage au moment ils sont dans le lobby ils ont un déjeuner pour soutenir ils ont un déjeuner et la critique ils ont un déjeuner pour soutenir c'est-à-dire qu'ils ont un déjeuner quelques boîtes mais nous nous payons l'impôt et on n'y a pas le pouvoir pour que notre armée elle a la capacité elle a la suffisamment motivée elle a la capacité de faire face je suis sûr et convaincu au regard il y a tout ce que nous avons pu investir dans le NACAT il y a un bateau le Rwanda et l'Ouganda malheureusement il y a un problème de commandement il y a un problème de vision et je pense qu'il faut résoudre tous ces problèmes là Nazar Rosela démission après ces dialogues allez on va terminer c'est Fumoto qui va prendre parole lui à son tour va essayer de donner son point de vue autour de tout ce que d'abord toutes les questions qu'on a posées mais s'il y a aussi des choses à parler librement vous avez 10 minutes on va terminer parce qu'après nous il y a le journal et on a un autre programme merci madame je note que depuis j'ai le droit de début jusqu'à la fin je n'ai pas le droit et comme ça sera pour la première fois depuis tout ça nous avons la dernière émission que je n'ai pas le droit à déranger parce que je n'ai pas déranger nous avons le droit et nous avons le droit après nous avons le droit alors il y a un discours exotérique du chef de l'état oui c'est bien et ça m'a peut-être peut-être je vais comprendre le mot exotérique parce que exotérique ça veut dire caché, occulte exo ça veut dire extériorisé public, connu et c'était vraiment un discours exotérique ça veut dire exo ça veut dire que tout le monde a compris le sens que le chef voulait adresser parler et conséquence et l'opposition et le pouvoir et la société civile et les personnalités bisognons derrière l'armée sans oublier que le commandant supérieur de cette armée s'appelle Félix Antoine Chiseguet de Chiron c'est un bon discours il a bien très bien dit exotérique donc il y a un peu exotérique il y a un peu exotérique il y a un peu il y a un peu il y a une déclaration de la guerre et il y a des conditions il y a un peu qui voulait au jacquette papa il y a un peu politique il y a un peu il faut spécialiser en sciences politiques l'économie et la science sociale mais la science politique n'a donné un niveau ah bon oui parce que ça prend les finances publiques alors que les sciences posent d'abord la vision les options les perceptions pour déclarer guerre il y a première condition reconnaissance du conseil de sécurité des nations unies qu'il s'agit d'une situation d'agression si les nations unies ne déclarent pas publiquement qu'ils ont une situation d'agression et que le Congo prenne ses armes et bombarde au Rwanda sur le Congo qui sera qualifié d'agresseur conséquence est à l'opposition est à la pouvoir tout ça la faiblesse est conceptuelle du point de vue des relations internationales et des droits publics internationales nous utilisons trois verbes c'est les mêmes faits qui portent des confusions dans les relations internationales dans les droits internationales publiques et dans les relations unies nous disons ce sont des terroristes nous disons ce sont des rebelles nous disons ce sont des agresseurs mais c'est déjà la confusion il faut que le gouvernement de la république a clarifié concept clair nos ennemis là comme vous nous disons ce sont des agresseurs on ne peut plus les appeler des rebelles pas agresseurs dans la convention internationale convention de Vienne convention toutes les conventions internationales agresseurs il faut prouver qu'il s'agit de l'isage de la force par l'armée les autorités politico-administratives attitrées d'un pays étranger qui veulent porter attente à l'intégrité sécurité et son état international de notre état le gouvernement n'a pas le mouvement rebelle soutenir par les Rwandais déjà les communautés internationales comprennent que les Rwandais ne sont pas les rwandais ils ne sont pas les bandes qui sont bombardés dans la Rwanda il y a un deuxième problème c'est grave deux ce que l'on dit terroriste terroriste le rebelle ne combat pas la population les rebelles ne combat pas le drapeau le symbole de l'état ceux qui rebellent a gagné le gouvernement c'est un drapeau Rwanda c'est un drapeau c'est un drapeau RDC mais ceux qui rebellent ont un drapeau c'est un drapeau parce que le rebelle a abondi sa population a abondi sa population mais terroriste c'est un motoyard pour forcément gagner parce que le rebelle c'est celui qui lutte pour renverser le régime ou l'ordre en place avec des revendications de la population orosango enventure kosa la rebel yote pona nini revendikasyon na bango za misa tuwa mokotemoye eh kosa la mixage kokotisa basoda na bango na bagrade nyon subahuti na yambango narame na biso de bakota na guvernama truwa oyu bakokokota te ba revendikasyon popular on rebelle a loupagande a wapé blazo souffrir a w viole constitution bango basakunate i ne so ni derrié la constitution ni derrié la souffrance du peuple i revendik les repostes politiques on peut pas les appeler rebelles on peut pas les appeler terroristes alors les terroristes c'est qui terroristes c'est za congolais ou pas a zaka na posa ya wa bombarde bon so la kenai a gomikou na bomi bamama a kou a égorger bat basakou égorger bamama basakou 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 est-ce que y'osso yoka gouvernement mokona na négozera ma terroriste parce que les terroristes n'a même pas besoin de prendre les pouvoirs en question il a besoin de saboter soka y'osso a pouvoir s'agit à se transformer na stati monsous gouvernelement de la république chef de l'état ton précisé concept bon 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 n'est bon montager abata magad de la concept soki yomoko koti c'est pourquoi le bolodja et ta lui aussi na nyongoya concept de ressources internationale a l'obligation disant de communautés internationales et a l'air y'a une grande différence entre sociétés internationales ou y'a que les rapports d'intérêts et de forces et la communauté internationale à partir de l'évolution du droit humanitaire international ou confusion n'a oukai kour malam te mais y'a kour n'angai option y'a klas na tangi communautés internationales et y'a des ennemis communs communautés internationales et y'a des intérêts communs tout y'a peu communication tout y'a la guerre tout y'a rwanda tout y'a trentaine kilomètre dans gomme c'est mon armad dit qu'il contrôlé la situation nous sommes américains nous sommes français nous sommes états unis nous sommes dans la grande bretagne dans chaque pays il y aura des groupes d'intérêts qui sont des lobbies qui ne sont pas forcément des acteurs politiques et que tous les américains n'ont pas la même position contre le congo y'a des américains qui sont pour le congo y'a des américains qui sont contre le congo et y'a des américains qui ne pas de congo y'a plutôt des sociétés des entreprises qui peuvent ne pas collaborer avec l'état qui peuvent soutenir les guerres à l'est sans forcément passer par le gouvernement français par le gouvernement britannique par le gouvernement britannique mais nous quand nous réagissons ce qui m'étonne même un officiel ministre des affaires étrangères a comiquitisé langage java militant pour prestigier la communauté internationale dans ce cas il est en train de démontrer qu'il y a limite diplomatique parce que vous voyez les armes et les avions c'est le responsable des Nations Unies qui m'est président le Sénat mais ça veut dire qu'il y a des intérêts à protéger une diplomatie à approfondir c'est ce que ça veut dire une relation internationale mais là nous répliquons la justice là nous ne faisons plus la politique pour même la diplomatie de la rue non tu t'angis classe pour ton soungambok deux avie l'ongon bo sombi ba arme ba satelite et mon akite et comme la France est télémi il y a des négociations à faire paye et clou et on a a sengabi non bo sol la n y mon qui est indi ba télémi sa on même la nation représente les intérêts et c'est le diplomatie n'a pu c'est démontré aux puissances mondiales par nous même vous pouvez gagner ce que vous voulez gagner au congo sans passer par les autres je ne veux pas que les utiliser un peu de diplomatie ça veut dire un ministre des étrangers congolais a co-fistigé d'hypocrisie de la communauté internationale alors que cette hypocrisie est sacrée ça veut dire tout le monde qui connaît la diplomatie est une maison d'armes dans laquelle les états se blessent alors c'est exigé même qu'elle a qu'elle en en réalité est en nous devons renforcer la diplomatie les banques je suis d'accord avec les révélations d'Alain tout ça le débat est encore c'est 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 nous d'abord toute obligation de les banques on comme on suit le pouvoir moi je retiens ça et je fais des recherches et je demande à tous les Congolais d'ouvrir l'air et le bon même si il est démontrable que le Kenya est derrière ces intérêts là pour venir au Congo 700 droits là il s'est Le Parlement ne peut pas autoriser si on n'a pas encore convaincu la communauté internationale. Dialogue avec qui, Bolo, ça va aussi poser problème. Si nous précisons les statuts des ennemis, nous allons négocier. Rwanda, Grèce, on négocie. Peut-être que Batouba a contrédé le chef d'État dans le corps. On confond les négociations et la diplomatie. La diplomatie demeure avec Oussanguera entre États. Maintenant, les négociations c'était pour trouver la paix sans moyens militaires. Mais le chef a déjà tranché, il a dit, trois options. Options politiques, forum, on va écouter les Congolais. Où, Kinyata, est venu écouter les Congolais. D, État de CSG, Zakouna, on va l'évaluer pour voir si c'est option militaire. Options diplomatiques et l'Ongwakate, la guerre. Même l'occupation en Allemagne, en France. Diplomatie et l'Ongwakate, ils craignent. Parce que la guerre a trois portées. La portée économique, la portée géostratégique et la portée géopolitique. Alors, tout a porté la guerre, wana, okotika négociation, on dengue nini. Boutika, kodisre, baton, keton négocié, te. Gouvernement, souki yomwako, komunike, keton kon négocié, te. Wana, liwa, parce que on finira par négocié. Que ça soit avec les rebelles, que ça soit avec, on ne négocié pas seulement avec les terroristes. Alors, dialogue wana, si kou, alé, a outo, l'obélo, koumwakouza, très dangereuse. Allez. Au lobby, avant, chef de l'État, il faut andima, confédéré, l'énergie, a bengi sa dialogue. Mais avant, bengi sa dialogue, il faut a démissionné. Ah, ou changer. Au bandagou, l'antique 64, l'on commis, démission. Mais en droit administratif, la démission est un acte unilatéral, personnel, il y a montré, il faut renoncer, il faut fonctionner. Mais il y a commencé à mettre la démission, alors que vous n'êtes pas un organe supérieur à lui. Mais alors, si vous avez démissionné, a bengi sa dialogue, il y a bengi sa confusion. Ou il y a bengi sa dialogue, a comme la lettre de démission. Quand le bandagou est juste à la fin, maintenant, il va jouer que le rôle est statique, il y a un rôle de dialogue. Non, le fait de que le bandagou a démissionné, et que parce que le bandagou, il y a un rôle de la démission, et que il y a un rôle de la contrainte, c'est que le bandagou est le rôle de l'argument. Mais nous, nous disons ceci. Allez, terminez par là. Pour le bandagou, que le dialogue, et le solution, que le bandagou a négocié avec Joseph Kabila, il y a un problème. Joseph Kabila, il y a un dialogue. La Consultation Nationale, 2013, le dialogue, c'est un dialogue africaine. Il y a un dialogue. Mais ceux qui sont américains, ils sont rwandais, les hindus qui sont les hindus, ils sont formés, ils sont les hindus, les dialogues, ils sont les hindus, ils ne sont pas de sens. Deux, ceux qui ont un dialogue entre tous les Congolais, après la guerre, les Syri, c'est que vous avez un dialogue que les Congolais, je termine. Ce qu'on doit faire, c'est l'inité. Et nous sommes fiers que le président Martin Fahoul dit l'inité, le président Del Fumzutu dit l'inité, le président en premier, en sept premiers, ce matin, il dit l'inité. Maintenant, fédérons cette unité sans condition autour du commandant suprême de l'armée. j'ai cité Félix et c'est la bonne volonté de l'armée, c'est la bonne volonté. Merci. La Kisangani, la frontière de la République Centrafricaine, la France-Ville, la Gabon, la Louenga, la Olomami, la Ouvira, la Maindombe, la Kasongolunda, la Mweka, la Bouta, l'Équateur, la Ndeke, la Mongala, la Bosso, la Simba, la Maniema, la Miabi, la Mboujima, la Qatar, la Paris, la Goumbé, la Forescum, la Bujumbura, la Kampala, la Bené, la Madjingu, laн Liloplu, la Bouta, la Mbak Mboujima, la Marramu, la Godar Mautemona, la Mbak Elobi, la Godar Mautemona, la integrate. La Goumbura, la Mboujal, la Kanisa M您 plus la Mbou Hyundai, la Mbak Mbak, just Wrangk связi, la Mbak M ногes forwardi, la Mbak Mbak, à bientôt. Merci. Sous-titrage FR ?